Bonjour à toutes et à tous, nous sommes à 1 minute 25 du démarrage de l'assemblée numéro 4, c'est donc l'assemblée hebdomadaire du mouvement pour la vaccination à l'horizon 2030. Alors cela fait beaucoup de mots mais l'idée elle est simple, c'est de réunir, appeler les praticiens de la vaccination à se réunir au-delà des frontières, au-delà de tous les niveaux de la pyramide de santé, dans un but simple, accélérer la progression, le progrès, l'avancée de chacun pour aller plus vite et mieux vers les objectifs de la vaccination. On vous retrouve dans 50 secondes et vous allez voir dans cette quatrième semaine, eh bien on est passé de la phase d'effusion, beaucoup de gens qui étaient très contents de rejoindre un mouvement et là on est entré dans la phase de travail proprement dit puisque pour arriver à progresser la vaccination, arriver à progresser donc la santé publique, les soins de santé primaire, cela ne se fait pas sans effort. Et vous allez voir là, nous avons vraiment des centaines de personnes, de praticiens de tous les niveaux, de toute expérience qui travaillent ensemble sur l'analyse de situation. Pour mieux analyser quelle situation, eh bien la leur, et en particulier celle d'un défi qui les chicane, qui les taquine, qui les empêche d'aller jusqu'au bout. Mais on lance maintenant l'Assemblée. Voilà, soyez les bienvenus pour cette quatrième Assemblée. Les moupons pour la vaccination à l'horizon 2030. Vous êtes très très nombreux dans la salle, sur les réseaux sociaux, donc je suis sûr qu'il y aurait au moins autant de briques que cela si nous pouvions partager un espace physique. Donc on va partir très vite. Alors un petit message ici, c'est simplement pour dire, Attention, l'heure à Genève a changé. Donc faites attention à ce changement d'horaire. Il y a sûrement des personnes qui vont devoir regarder l'enregistrement. Mais on va rentrer dans le vif du sujet. Et je vais vous montrer très vite, tout de suite. On va partir sur vos messages. Les messages donc des membres du mouvement. Et j'aimerais d'abord, tout d'abord, je tiens à commencer par saluer Alice. Alice et qui, alors qu'elle est hospitalisée, nous dit, elle espère se mettre sur pied avant le 1er avril pour terminer donc son devoir, ce qu'elle décrit comme un devoir au sens propre comme au figuré. Donc je vous souhaite qu'on l'applaudisse, Alice. Alors il y a bien sûr la connexion qui chicane beaucoup d'entre vous. Et je vous propose là aussi à Pedro. Donc il nous dit, je suis en Centrafrique, à environ 300 kilomètres de la capitale. Notre zone a été la cible d'une attaque la semaine dernière, si bien que la connexion est difficile et très très lente. Je relève deux choses. Les conditions extrêmes dans lesquelles travaille Pedro, sa volonté de faire face. Et aussi, vous vous rendez compte, il pourrait oublier ce mouvement, ses séances en ligne. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à une situation comme ça ? Il a pris le temps pour nous écrire. Je tiens à le saluer. J'espère qu'il a réussi à arriver dans la salle. Et je vous demande, vous aussi, de vous joindre à moi pour reconnaître. Alors il n'est pas seul. Là, j'ai mis quelques noms. Tena Nana qui nous dit, depuis jeudi j'étais en déplacement, je n'ai pas pu déposer mon analyse de situation. Je vous rassure, vous avez jusqu'à ce vendredi 1er avril pour le faire. Tabitha Mpoi qui nous dit, je suis malade depuis mon accouchement et mon enfant ne va pas bien. Eh bien, cher Tabitha, vous faites partie d'une famille. C'est un mouvement de praticien, c'est un mouvement de professionnel, mais c'est aussi un mouvement d'être humain. Donc j'aimerais, quelle que soit votre conviction, votre foi, eh bien, je vous demande d'envoyer vos pensées, votre solidarité pour cette maman, et j'espère, et son enfant. Même, il s'agit d'un mouvement, bien sûr, on parle de technique, de la vaccination, on parle de considération professionnelle, mais vous vous souvenez, on avait dit qu'on allait aussi se préoccuper du bien-être des uns et des autres. Fousseni Dembele nous dit, après sur des problèmes plus prosaïques, pragmatiques, pratiques et plus faciles à régler, heureusement, il n'arrive pas à télécharger la grille critériée. Salih nous dit, je n'ai pas pu télécharger le modèle. Katungu nous dit, je n'arrive pas à accéder au peer grade pour déposer mon travail. Eh bien, pour ces préoccupations-là, Charlotte, quelle est la bonne réponse ? Et je te salue, bien sûr, pour la première fois dans cette quatrième assemblée du Mouvement pour la vaccination. Merci Reda, et bonjour à toutes et à tous. La solution, nous avons deux options. Nous avons d'abord les séances de soutien technique tous les mercredis et vendredis à 12h de Genève. Vous savez que notre débit, c'est ne souffrez pas en silence. Donc, si vous avez une difficulté quelconque, vous n'arrivez pas à télécharger un document, vous ne savez pas là où trouver le modèle pour terminer votre analyse des situations, rendez-vous mercredi ou vendredi, 12h de Genève. Mais nous avons aussi les séances de partage d'expérience tous les jeudis, les mardis et les jeudis, avec le docteur François Gaze et moi. Et pendant ce temps-là, même si votre problème est terminé, nous pouvons prendre quand même quelques minutes pour vous aider à le résoudre, malgré que ce moment, c'est pour partager les expériences les uns afin d'apprendre les uns des autres et à comprendre comment rélever nos propres défis en puisant des connaissances et des expériences de ceux qui sont dans les différents contextes que les nôtres. Merci, Redda. Merci, merci Charlotte. Donc, il s'agit du mouvement pour la vaccination, un simple rappel. Nous sommes, même si le chiffre a bien sûr grandi, nous sommes maintenant 43 984, donc des professionnels de la vaccination qui participent de près ou de loin à cette plateforme. Il ne s'agit pas seulement des liens que nous tissons avec vous, mais aussi et surtout, je dirais, des liens que vous tissez entre vous. Il s'agit bien sûr du cycle d'action complet, donc une série d'activités sur les semaines qui a démarré donc le 7 mars et qui va se dérouler donc sur plusieurs semaines. Le prochain exercice du cycle d'action complet va être lancé le 2 mai. On va bien sûr expliquer en quoi cet exercice va consister, mais je rappelle tout simplement que d'abord et avant tout, le but, le sens de ce cycle d'action complet, c'est bel et bien de vous aider avec les défis auxquels vous êtes confrontés et surtout de faire fonctionner l'entraide et la solidarité, le partage d'expériences entre vous. Ici, donc un rappel du calendrier, vous voyez ici donc le premier hackathon plan d'action et à 2030 aura lieu du 2 au 13 mai 2022. Il y a bien sûr les Ivoiriens dans la salle que je salue qui savent déjà ce que c'est un hackathon pour les autres. Eh bien, vous allez le découvrir pour les autres pays. Vous allez le découvrir donc à partir du 2 mai. Maintenant, continuez à inviter, Charlotte l'a dit avant le démarrage de la séance, vos collègues à rejoindre le mouvement IA 2030. Pourquoi ? Eh bien, parce que le 2 mai, donc, nous allons de nouveau ouvrir les portes mais c'est important de faire acte de candidature tôt parce que je pense que là, nous allons limiter le nombre de participants à ceux qui déposent vraiment les meilleurs dossiers de candidature. Je rappelle, il s'agit d'une chaîne d'action de la connaissance jusqu'à l'impact et surtout, au départ, le 7 mars, nous étions 5 681 professionnels qui ont été admis au cycle d'action complet. Et là, on est rentré dans le vif du travail. On travaille depuis le 21 mars sur l'analyse de votre situation. Chacun analyse, essaye de comprendre le pourquoi et le comment de sa situation, du défi auquel il est confronté, donc du défi qui est en rapport avec le programme pour la vaccination à l'horizon 2030. Deuxième rappel, donc, ne souffrez pas en silence. Il y a ces séances, donc, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tous les jours, vous avez l'occasion de partager votre expérience avec des collègues du monde entier, de tous les pays francophones et souvenez-vous, vous recevez tous donc la demande de nous dire comment ça va et justement, c'est là où on va demander, je vais me tourner vers la salle, donc si vous avez envie de nous dire comment ça va pour vous, on va prendre le pool du mouvement, n'oubliez pas de vous présenter où en êtes-vous, comment ça va, allez-vous déposer votre analyse de situation, qu'est-ce qui est nécessaire pour que le retour, on va vous demander de faire donc la revue par les pairs, de faire un retour à trois de vos collègues et on va vous demander, donc on vous a demandé, je viens de le faire, la possibilité de rejoindre le mouvement mais vous savez, on a mis en place donc ces questions, est-ce que votre participation aide votre pratique professionnelle ? Est-ce que vous voyez le monde différemment ? Est-ce que votre participation change les liens sociaux ? Est-ce que votre participation vous a changé en tant que professionnel ? Est-ce que votre participation a changé votre capacité à influencer votre cadre professionnel ? Ces questions-là, on vous les pose chaque semaine, vous pouvez bien sûr, si vous n'avez pas le temps, eh bien vous pouvez passer outre, surtout si rien n'a changé, vous en êtes toujours au même point, eh bien il n'est pas forcément indispensable d'y répondre même si on apprécie ceux qui prennent le temps de le faire. Par contre, si quelque chose change, vous vous rendez compte que vous avez réussi à faire quelque chose dans votre pratique professionnelle, que vous n'étiez pas en mesure de le faire, alors là, ça vaut la peine de cliquer oui et après de répondre aux questions. Ce qu'on voit ici, c'est donc, c'est une échelle de 1 à 6. Le 6, c'est vraiment, je suis très d'accord que ma participation aide ma pratique professionnelle et vous voyez ici, nous sommes en augmentation constante depuis le début de ce mouvement. Donc voilà un premier constat. Deuxièmement, donc on vous a demandé comment ça va et 89,1%, c'est précis puisque c'est une question où chacun peut choisir la case qui correspond. 89% des personnes dans le mouvement vont bien. On a tenu à saluer, honorer ceux qui ont des difficultés. Vous voyez qu'il y a quand même 201 personnes. Donc ça, ce sont les chiffres depuis le début du mouvement et 43 qui ont souhaité partager leur expérience. On va également les honorer pour avoir pris le temps justement de le faire. Mais là, je m'arrête ici et on va demander donc bien sûr aux pays les plus faiblement représentés. donc si vous êtes le seul représentant ou seule représentante de votre pays, je vous appelle particulièrement à répondre à ces questions, à lever votre main et si vous n'avez jamais pris la parole auparavant, donc je vous appelle là aussi à prendre la parole à cette occasion. Et puis, si vous avez quelque chose de particulier à dire, vraiment une nouvelle dont vous souhaitez informer le mouvement, eh bien, on va le faire. Là, je vais me tourner vers Charlotte et pendant que Charlotte choisit, trouve les bonnes personnes qui ont levé leurs mains, qui ont leur connexion en bon état de marche, qui ont préparé leur casque, eh bien, on va saluer Swad Epouzmoula Yahyaoui de la Tunisie, Patrick Endala depuis Zinder au Niger, Biancadi Endoudi qui nous dit salut. Biancadi, il faut nous dire quelle ville, quel pays, c'est ça que l'on veut savoir. Et on a Adama Nanko Bagayoko qui nous dit bonjour à tous, je vous suis depuis Kiabe dans le Moyen-Charry, actuellement en pleine campagne de vaccination contre Covid-19 au Tchad pour booster la couverture vaccinale. Il nous dit je m'engage bien sûr, Maïmouna Kangouté, Maïmouna, dites-nous quelle ville, quel pays, sinon on ne sait pas et on a envie de savoir. Et puis, Norbert Mugabo qui a eu des difficultés de connexion comme beaucoup, beaucoup d'entre vous, environ un tiers. Donc, ce n'est pas rien. Eh bien, on vous applaudit et après, Charlotte aura choisi les personnes qui vont prendre la parole. Alors, Charlotte, dis-nous. Nous avons déjà Claude Kivwanga qui a son micro activé. Samu a été la première à être levée depuis fort longtemps. Nous allons commencer par Claude Kivwanga et puis par la suite Nda, Justin Kofi. Allez-y Claude, vous avez la parole. Bonjour Charlotte, bonjour à tout le monde. On vous écoute, Claude. Oui, ça fait au moins une semaine que j'ai été plus actif parce que je me suis déplacé d'une province à une autre. Je suis de la RDC, comme je m'étais présenté tantôt au débit. Je suis Claude Kivwanga, médecin de l'État congolais, expert en métier de catastrophes et urgences. Donc, je suis très content de faire partie du groupe mais j'ai un petit souci concernant l'analyse. J'avais rempli tout ce qui m'a été demandé mais je ne sais pas est-ce que je suis dans les bons ou pas. C'est ça un peu ma difficulté parce que jusqu'à là je n'arrive pas à comprendre si je suis dans les bons par rapport à la question demandée concernant l'analyse. Ok, eh bien cela donc vous vous référez à la grille critériée et puis bien sûr il y a les tutos. Est-ce que vous avez écouté les tutos qui expliquent vraiment point par point, étape par étape, comment constituer une bonne analyse de situation ? Ok, donc par là je vais encore répondre et revoir parce que toutes les questions qui m'ont été posées je les avais répondues. D'accord, d'accord. Donc vous pouvez écouter les tutos ici je vais vous donner donc là et puis je vois Charlotte vient de remettre pour vous l'analyse là ce qui s'appelle la grille critériée c'est vraiment votre manuel d'instruction. Et donc Claude pour répondre l'autre partie de votre question donc qui va vous faire un retour ? Eh bien ce sont vos collègues qui vont relire votre travail à partir du moment où vous le déposez en temps et en heure sur cette plateforme donc PeerGrade. Est-ce que cher Claude vous avez accédé à PeerGrade ? Maintenant que j'accède maintenant ou bien même après la séance ? Alors en principe c'était la semaine dernière que vous deviez d'abord accéder pour la première fois et c'est cette semaine que vous allez utiliser cette plateforme pour déposer votre travail. Ok. Là je peux même le faire après la séance que les séances prennent fin et puis je peux remplir. Formidable. Voilà. Et donc à partir de samedi vous allez recevoir si vous avez bien suivi la procédure vous allez recevoir trois analyses de situation écrites par vos collègues et là on va vous demander de leur faire un retour. Donc selon vous qu'est-ce qui va être nécessaire pour que votre retour leur soit utile ? Donc cela peut être des collègues de votre pays mais cela peut être aussi un collègue je ne sais pas en Haïti dont la situation peut être très différente de la vôtre en RDC. Ok. Merci, il n'y a pas de problème. Je le ferai dès que nous terminons la conférence. D'accord. Très bien. Et avez-vous parlé à vos collègues que là les portes du mouvement sont fermées donc on peut déposer candidature mais on ne peut plus rentrer pour participer. Est-ce que vous avez parlé à vos collègues de la possibilité de poser leur candidature au plus vite pour qu'ils soient admis pour la prochaine la prochaine la prochaine séquence qui démarrera le 2 mai ? Oui, j'ai essayé de partager les liens je ne sais pas maintenant le feedback de tout un chacun mais moi je le fais de ma part. Formidable. Eh bien merci Claude on vous applaudit et on continue donc avec Charlotte je pense donc il y aura d'autres moments pour prendre la parole on va peut-être écouter une autre personne donc si vous êtes de la RDC ou si vous êtes un homme merci de baisser la main pour qu'on puisse entendre une femme d'un autre pays Charlotte va nous choisir la deuxième personne qui prendra la parole pour répondre aux questions pour le pouls du mouvement. Peut-être on va respecter l'approche lors de notre prochaine intervention puisque j'avais déjà accordé la main Henda Justin Kofi pour parler et son micro est déjà activé mais je sais qu'il est de la Côte d'Ivoire donc Ok d'accord donc on remplit à moitié le cahier des charges on veut vraiment que tous les pays toutes les personnes hommes et femmes et la parole je vois par contre Saïd Souad Yahyaoui a déjà aussi donc son micro activé donc on va écouter Justin Henda Kofi et après Souad Yahyaoui Oui bonjour bonjour à tous bonjour bonjour Charlotte et je suis Kofi d'Ajustin je suis à Hissia un peu d'Ivoire dans la région du Haut-Sassandra précisément du district Hissia j'ai fait un peu de mal je me suis donné des moyens pour pouvoir suivre à ce moment parce que j'étais tellement occupé l'autre fois j'avais été venu je disais que je devais faire une présentation que je n'avais pas su mais Dieu merci je peux suivre et puis j'ai déposé même mon analyse de situation déjà avant vendredi vendredi passé là bon j'attends la revue des paix Allo ? Oui oui et bien bravo et selon vous qu'est-ce qui est nécessaire pour que la revue par les pairs soit utile à vos collègues donc vous allez recevoir trois analyses de situation et la demande vous la connaissez on va vous demander de relire et de faire des commentaires pour aider vos collègues qu'est-ce qui fait qu'un commentaire est utile selon vous ? C'est le fait que ça soit pertinent on ne fait pas de l'analyse situationnelle mais on ne fait pas de critiques pour faire des critiques les critiques qu'on doit faire c'est des critiques qui doivent apporter quelque chose à autrui je lis une situation si je pense que c'est pas bien posé je fais de telle sorte que c'est la question qui est posée que je trouve peut-être mieux je donne mon opinion juste et pas pour faire une lecture passée pour répondre et puis justifier ma participation mais de faire des analyses pertinent pour donner à l'autre la chance de pouvoir réussir son analyse situationnelle très bien merci et je ne vous pose pas la quatrième question puisque je sais qu'en Côte d'Ivoire il y a une mobilisation très forte des scolaires à travers tout le pays avec le soutien de la DCPEV suite au hackathon de décembre dernier n'est-ce pas oui c'est ça c'est ça très bien c'est un campagne de Covid qui a commencé depuis le 25 on va terminer le 3 après ça il y a toujours la vaccination de routine de routine Covid aussi de routine et aussi la surveillance des maladies sous surveillance la notification hebdomadaire tout ça avec un programme bien établi Merci Henda Justin Coffey on va maintenant aller vers Swad Yahoui Swad c'est à vous on vous écoute Bonjour tout le monde donc je suis désolée la semaine prochaine j'étais très occupée j'avais des engagements professionnels je n'ai pas eu le temps pour accès à la plateforme pour réaliser l'analyse de situation je demande est-ce que je peux rattraper à partir de demain je peux me rattraper ou pas Oui Swad déjà ne vous excusez pas parce que lorsque vous êtes prise par vos obligations professionnelles vous faites le travail du mouvement c'est cela le mouvement pour la vaccination par contre il y a bien sûr des délais qu'on est obligé puisque vous allez voir la revue par les pairs nécessite que tout le monde travaille voilà ensemble en bonne intelligence donc regardez sur votre mail vendredi soir ou samedi matin je reconnais que l'horaire est peut-être pas convenable mais vous avez un courriel qui vous explique point par point qui contient le lien vers le guide complet pour réaliser votre analyse de situation donc je vous oriente vers celui-ci et surtout si vous êtes là vous avez fait l'effort pour venir poser cette question cela témoigne d'une très forte motivation donc juste pour ça cher Swad je trouve que la salle les doigts des applaudissements et bien sûr je vois le temps filer cher Swad donc je vais j'ai justement des informations pratiques sur comment faire l'analyse de situation donc je rappelle ne souffrez pas en silence j'espère que ce n'est pas votre cas et du coup je rappelle donc les liens pour le partage et puis pour aussi ah tiens je n'ai pas oui voilà le lien pour le support technique c'est là où vous pouvez faire un petit peu un rattrapage en 30 minutes ça y est vous allez comprendre comment aller de l'avant avec votre analyse de situation et justement donc ici j'arrête la musique pour un moment solennel vous avez un seul objectif cette semaine dans le mouvement alors vous avez eu le plaisir de faire connaissance avec vos pères dans le café à distance avec le jumelage vous avez contribué au moteur d'idées cette semaine il n'y a qu'un seul objectif c'est de déposer votre analyse de situation dans peer grade si vous ne savez pas ce que c'est peer grade je vais vous donner les tuyaux un petit peu les raccourcis les astuces pour y arriver mais attention je vais vous expliquer pourquoi c'est important de le faire en temps et en heure parce que rappelez-vous il s'agit d'un exercice d'apprentissage par les pères et donc je m'arrête là pour marquer un moment puisque vous allez découvrir que même si vous faites tout bien si vos collègues ne suivent pas ils vont le faire à votre détriment bien sûr à leur propre détriment en premier lieu mais ils peuvent aussi vous laisser sur le carreau ils peuvent faire donc il est indispensable que toutes les personnes qui s'engagent dans cet exercice le fassent jusqu'au bout et je rappelle ici de ne pas oublier le but la finalité de tout cela vous n'êtes pas dans un cours universitaire ou théorique bien sûr et on espère que cela aura un bénéfice pour votre carrière mais rappelez-vous vous le voyez ici à l'écran vous le faites pour vous pour vous aider par rapport aux défis auxquels vous êtes confrontés et puis surtout pour les enfants et les familles de votre pays et donc ce qui est remarquable c'est malgré les difficultés de Soad et Soad n'est pas seul à avoir eu des difficultés ne lâchez rien on est là pour vous il y a une solidarité dans le mouvement qui a permis à des dizaines peut-être des centaines de personnes qui n'y arrivaient pas de progresser et donc vous voyez qu'il y a d'ores et déjà 104 scolaires qui avaient déposé donc je crois c'était vendredi soir leur analyse de situation dans Pierre Gray alors on va les applaudir là parce que ce n'est pas évident quand on cumule fonction professionnelle et on va présenter leur nom c'est un peu le tableau d'honneur de la semaine ce n'est pas le seul vous allez voir ne paniquez pas si vous ne voyez pas tout de suite votre nom on va partager la liste bien sûr mais vous voyez ils étaient nombreux à avoir déjà partagé avant lundi on va faire un deuxième point donc ici avec les personnes et j'espère que Charlotte a pu avoir la liste des francophones qui ont déjà justement déposé leur analyse de situation on va peut-être alors je ne sais pas si on veut baisser les mains d'abord Charlotte ou bien si tu as déjà repéré donc les personnes qui vont maintenant prendre la parole pour nous présenter leur analyse de situation la première personne que j'ai déjà identifiée c'est Faya Faya Dumbo je ne sais pas si la mission est activée au micro qui a déjà eu à déposer la mission ok je vois son micro est déjà activé formidable et Faya il y a deux questions très simples qu'est-ce que vous avez appris en réalisant votre analyse de situation pour qu'on puisse comprendre ce qu'ils n'ont pas encore fait quel est l'intérêt et puis est-ce que vous avez une idée ou une pratique que vous avez trouvé sur le moteur à id que vous utilisez pour vos prochaines étapes puisque l'analyse de situation vous demande d'aller trouver sur le moteur d'idées des idées que vous utilisez pour définir maintenant que vous comprenez mieux votre situation qu'est-ce que vous allez faire on vous écoute Ok je vois que Faya Dumbo a malheureusement une difficulté avec son micro donc Charlotte Oui je venais aussi et bien sûr pour Aïchette ou à Faya si vous y arrivez allez-y on sait c'est vraiment un combat quotidien pour tout un chacun d'arriver à avoir la connexion d'arriver Je vois Admin à activer le micro Ok Admin S'il vous plaît n'oubliez pas de vous présenter Admin est-ce que vous êtes là ? Non ? D'accord et bien on va donc on va demander aux volontaires de lever les mains et puis juste en attendant que les mains se lèvent et bien il y a des personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux donc là c'est toujours un plaisir de partager donc il y a Bianca Di Ndudi Junior depuis la RDC Ouh ! La RDC c'est grand cher Bianca Di Tabitha Ilunga depuis la RDC également on sait l'équipe RDC est impressionnante Fayet Dumbo Oliano bah justement tiens il était bien sur Facebook c'est dommage qu'il n'arrive pas à faire fonctionner son micro Nathan Binene on vous écoute est-ce que vous êtes prêts à répondre aux questions qu'avez-vous appris de votre analyse de situation et la première Nathan merci beaucoup Réda bonjour à tous je m'appelle Nathan Binene depuis la RDC précisément le Bumbashi alors j'ai appris de mon analyse de situation que en tout cas si l'analyse est bien faite cela va permettre à prendre de bonnes décisions pour réaliser ses objectifs en rapport avec le défi voilà ce que j'ai appris de mon analyse de situation alors dites-nous quelle est votre situation et en quoi qu'est-ce que vous savez maintenant qu'est-ce que vous avez compris maintenant sur votre situation que vous ne saviez pas avant de faire cette analyse oui j'ai compris que s'il y a des groupes certains groupes religieux qui ne partiennent pas à accepter la vaccination grâce à mon analyse j'ai compris que c'est parce que leurs leaders religieux leurs représentants religieux ne sont pas bien informés sur les avantages de la vaccination c'est parce que ces leaders influencent leurs croyants à ne pas prendre la vaccination voilà mon analyse maintenant m'a aidé à comprendre que la source de problème ce sont les leaders qui ne sont pas bien informés sur les avantages de de la vaccination alors moi je vais vous je vais je vais vous mettre à l'épreuve un petit peu si vous permettez cher Nathan je demandais alors est-ce que vous avez bien fait l'analyse des causes profondes où vous posez cinq fois la question donc vous dites les leaders ne sont pas bien informés pourquoi ne sont-ils pas bien informés selon vous oui oui j'ai posé la question là ils ne sont pas bien informés parce que les agents communautaires mais aussi les prestataires ne savent pas par où commencer pour pour persuader ces leaders religieux très bien il y a aussi une autre question qui s'est posée pourquoi est-ce que les agents communautaires et les prestataires ne sont pas et ne savent pas par où commencer c'est parce que ils n'ont pas encore reçu une bonne formation qui soit pour savoir par où commencer pour aider ces leaders religieux voilà la conclusion c'est que les agents communautaires les prestataires doivent être formés voilà la cause très bien alors on pourrait pousser plus loin bien sûr il faut savoir s'arrêter aussi mais on pourrait aussi se demander pourquoi n'ont-ils pas été formés parce que c'est quand même un rôle indispensable d'informer les leaders de la communauté Nathan est-ce que vous avez exploré cette question là pour pousser encore plus loin dans l'analyse de situation il suffit de poser à chaque fois pourquoi oui vous l'avez posé donc oui et quelle est la cause profonde oui je l'ai posé alors oui la cause la cause c'est que le ministère de la santé et leur partenaire donc peut-être n'ont pas encore prévu une formation de ce genre voilà la réponse à la question là très bien merci Nathan on pourrait de nouveau pour ceux d'entre vous qui ont des enfants vous l'avez tous vécu l'enfant pose la question constamment pourquoi à un stade de son développement c'est tout à fait normal et sain et bien faire une analyse de situation c'est revenir à l'enfance ou au sens où on n'accepte aucune explication sans reposer la question du pourquoi n'est-ce pas Nathan et donc deuxième deuxième question ça c'est vrai pourquoi 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 j'ai compris c'est ça voilà donc deuxième question pour vous Nathan est-ce que vous avez trouvé une idée ou une pratique du moteur d'idée que vous utilisez pour vos prochaines étapes puisque une fois que vous avez compris quelque chose le but de l'analyse c'est quoi c'est de comprendre quelque chose que vous ne compreniez pas avant donc une fois que cela est fait on réfléchit aux prochaines étapes puisque maintenant on a des éléments nouveaux qui est une compréhension nouvelle est-ce que vous avez trouvé quelque chose sur le moteur d'idée qui peut vous aider pour résoudre ce problème du défaut d'information donc les leaders communautaires qui ne savent pas en fait qui n'ont pas les bases les informations fiables sur la vaccination tout à fait j'ai trouvé trois idées dans le moteur d'idée j'ai trouvé donc l'idée de l'implication des leaders communautaires et la résistance des personnels de la vaccination c'est une idée qui a été développée par l'Ansan l'Ansan la vaccination est le moyen de se protéger contre la pandémie de Covid-19 et d'éviter sa propagation l'idée développée par Mike Konsuka et la troisième idée que j'ai pu trouver dans le moteur d'idée c'est aborder l'hésitation à la vaccination posée par les hommes développée par Samuel Luca voilà les trois idées que j'ai trouvées dans le moteur d'idée qui peuvent m'aider à réaliser mon défi formidable Nathan bravo on va vous applaudir c'est la moindre des choses et puis on va je vous montre donc là je vais montrer le moteur justement le moteur le moteur d'idée j'ai simplement tapé leader communautaire et l'intérêt c'est qu'une fois que vous avez analysé votre situation et bien que faire quelles sont les prochaines étapes et bien vous trouver des nouvelles idées pourquoi est-ce qu'on a besoin de nouvelles idées c'est parce que si on fait face à un défi si défi il y a cela veut dire que les choses conventionnelles qu'on fait d'habitude n'ont pas permis de vaincre ce défi et donc il est nécessaire d'apporter de l'innovation d'essayer de faire des choses nouvelles et le moteur d'idées peut être précisément cette source d'idées nouvelles puisqu'on n'est pas tous des innovateurs on ne sait pas tous trouver des idées donc les idées le moteur d'idées est là pour cela merci Nathan donc je vois on va revenir puisque je vois de nombreuses autres mains levées à ce jour donc j'espère que vous avez au moins une ébauche de votre analyse de situation vous voyez il y a déjà un nombre important plus de 100 qui ont déposé ils ont fini leur analyse de situation cette semaine ce n'est pas qu'ils peuvent prendre des vacances mais je dirais mais si ce n'est pas votre cas et bien la première chose c'est ne paniquez pas on a donc un guide détaillé qui va vous aider vraiment à terminer vite et bien votre analyse de situation je vais vous montrer ce guide donc le lien il est là on va partager bien sûr comme à chaque fois les diapositives et puis on va aller donc je vais vous montrer à quoi cela ressemble et comment cela peut vous aider et puis je vais vous montrer aussi comment y accéder par le biais du de YouTube ou ce qui peut être surtout si vous avez des problèmes de bande passante l'astuce que je vais partager avec vous donc là je vais sur learning.foundation je me rends sur mon tableau de bord personnel vous voyez je suis très mauvais élève je suis à 5% de complétude et donc ici j'ai le guide complet alors il faut passer un petit peu donc je vous encourage à lire ligne par ligne donc vous voyez d'abord qu'il y a une date limite après c'est vraiment étape par étape donc assurez-vous d'avoir le modèle et la grille critériée donc on a vu il y a des personnes qui le cherchaient qui ne le trouvaient pas donc le guide complet donc il est sur votre tableau de bord donc depuis vous savez depuis 3 semaines on vous explique comment accéder à votre tableau de bord on vous explique que c'est indispensable donc là c'est l'heure de vérité si vous n'avez pas accès à votre tableau de bord il va être difficile pour vous de suivre mais donc on parcourt ici le guide étape par étape donc vous voyez si vous vous souvenez dans la grille critériée dans le modèle de votre analyse de situation il y a 6 différentes parties et bien donc ici vous allez vous pouvez sauter directement aux parties par exemple s'il y en a une qui vous a semblé impénétrable difficile à saisir et bien vous pouvez sauter directement à celle-là sinon vous lisez vraiment ligne par ligne et puis vous allez voir donc voici le tuto donc là vous allez m'entendre cette fois-ci cette fois-ci sur la partie 2 alors je suis très content que vous regardez cette vidéo pourquoi ? parce que je vais vraiment vous mener pas à pas dans la réflexion et le travail d'écriture de votre analyse de situation donc on va y aller étape par étape donc voilà c'est là où vous trouverez les informations je vous montre vraiment point par point maintenant si vous avez des soucis de bande passante je vais vous montrer de nouveau le podcast et puis je compte sur Charlotte pour déposer le lien donc ici vous allez sur le lien a été partagé à maintes reprises donc là où vous voyez podcast donc voilà je vais partager le lien et ça c'est un petit c'est une petite application de Google donc c'est fiable attention vous la téléchargez mais c'est fiable vous l'installez vous abonnez au cycle d'action complet et vous avez le même tuto je vais essayer d'ailleurs de retrouver le même donc partie 2 partie 2 partie 2 et vous allez voir c'est exactement la même chose mais il y a uniquement le sonore donc c'est beaucoup moins coûteux je suis très content que vous regardez cette vidéo pourquoi ? je dis regardez cette vidéo mais en fait si vous avez la grille et si vous avez la grille critériée et le modèle donc le fichier Word et bien vous pouvez très bien suivre ici donc c'est ce qu'on appelle la radio IA 2030 et d'ailleurs on a une radio communautaire je ne sais plus de quel pays je crois de Guinée qui nous a écrit en nous disant comment faire une radio en ligne et bien je n'ai pas eu le temps de répondre mais si vous êtes dans la salle cela a retenu toute mon attention peut-être qu'on peut imaginer diffuser ces cours par le biais de radio locale ça c'est vraiment en aparté mais en tout cas le mouvement à sa radio c'est donc ce podcast qui permet d'écouter sans payer le prix de la bande passante pour regarder des choses en vidéo il y a une autre chose que je veux vous montrer qui peut aussi faciliter la vie donc des personnes qui ont des difficultés donc là vous pouvez regarder directement dans le tableau d'accord et je vois ici d'accord donc ici on n'a pas mis les vidéos mais vous verrez sur tous les autres articles on peut télécharger directement les vidéos donc ça on va les rajouter bien sûr directement aux articles ce qui vous permet de télécharger sur votre disque dur et de gagner donc en temps et puis de nouveau en bande passante Charlotte tu as fait donc le support technique toute la semaine toute la semaine dernière est-ce que tu souhaites qu'est-ce qui manque pour vraiment aider ceux qui sont dans la salle qui n'ont pas encore réussi à bien avancer pour les aider moi je pense qu'il y a déjà tout il y a déjà tout mais si après ils avaient utilisé toutes les différentes ressources que ce soit les tutoriels sur votre tableau de bord sur l'Union Point Foundation ou bien après avoir écouté les podcasts vous avez encore des difficultés nous avons les séances de soutien technique mais vous venez pendant 30 minutes ce n'est pas 30 minutes où vous allez nous écouter c'est 30 minutes je crois que malheureusement on a perdu Charlotte ok on va avancer alors donc je redis je vais redire vous allez profiter pour ensemble pendant 30 minutes pour que vous puissiez pour soutenir ok Charlotte oui je sens que ta connexion est encore encore des difficultés tu es dans le même cas de figure quelque part c'est éloquent parce que nous sommes comme vous un Charlotte et dans la même situation que vous par rapport à la bande passante donc croyez moi on est conscient de ces enjeux là donc je vais rapidement rappeler vous avez un courriel sur votre inbox qui vous récapitule exactement ce que je vais vous montrer ici les 5 étapes pour réussir votre analyse de situation donc la première question et j'aimerais donc là vous demander de répondre de taper oui si vous avez rejoint peer grade et non si vous ne savez pas ce que c'est ou vous n'avez pas réussi à rejoindre donc allez-y dans le chat ou si vous êtes sur les réseaux sociaux et bien allez-y là également donc c'est indispensable pourquoi ? parce que nous ne recevons pas de travail par courriel donc c'est une autre plateforme tout ça je l'ai dit la semaine dernière mais je le répète pour ceux qui n'étaient pas là pour ceux qui n'ont pas bien compris la première fois et puis donc il y a de nouveau un tuto pour rejoindre peer grade donc là je vais mettre le tuto notez bien le lien de nouveau vous avez plusieurs mails où tous ces liens sont partagés et expliqués il suffit de prendre le temps de les lire il n'y a malheureusement pas de raccourci que je puisse vous proposer mais vous verrez que ça va très vite si vous y allez voilà si vous y allez maintenant comment savoir si j'ai réussi à rejoindre peer grade c'est si vous avez vu cet écran là donc si vous avez vu cet écran là tapez oui de nouveau pour confirmer tapez non si vous ne savez pas de quoi on parle et surtout venez au support technique demain dans ce cas là et donc le moment des applaudissements est venu puisque à ce jour donc une semaine enfin 5 jours maintenant avant et je crois que ce sont les chiffres de vendredi 338 scolars donc des membres du mouvement ont rejoint peer grade et donc on tient c'est le deuxième tableau d'honneur de cette de cette assemblée donc voici les 383 noms et tous ceux et celles qui ont réussi à donc rejoindre peer grade donc vous voyez que c'est possible ne lâchez pas venez au support technique merci Charlotte j'allais justement essayer de poster le lien vous voyez que c'est possible donc une fois que vous avez rejoint peer grade il faudra y retourner pour déposer votre travail et donc là du coup je poste le lien donc tous ces liens vous les conservez vous les notez dans le chat ils ont déjà été partagés avec vous il suffit de retourner dans votre inbox et vous allez les retrouver deuxième étape c'est est-ce que vous avez téléchargé et lu la grille critériée donc la grille critériée là aussi je vais partager le lien et vous allez voir donc la grille voilà voilà comment accéder à la grille c'est votre manuel d'instruction pour écrire l'analyse de situation et enfin donc il y a le guide complet dont on a déjà dont on a déjà parlé donc je remets le lien ici et merci à quoi mais Georges Conant qui confirme cela ne m'étonne pas de lui qu'il a bien bien avancé avec son analyse de situation et alors bien sûr il ne suffit pas de télécharger les éléments il faut ensuite se mettre au travail c'est un travail d'écriture puisque vous avez ici un petit peu l'image du fichier Word à remplir alors il y a un tableau le reste ce sont des champs libres donc vous voyez c'est vraiment un travail d'écriture c'est à vous de répondre aux questions je vous donnais donc une astuce que je partage dans les tutos si vous êtes pressé et bien vous pouvez vous référer uniquement aux questions qui sont dans les encadrés jaunes si vous avez le temps consultez la grille critériée quatrième étape pour réussir l'analyse de situation avez-vous téléchargé examiner les autres ressources et outils pour vous épauler donc là c'est vraiment sur votre tableau de bord vous allez trouver un exemple concret un cas concret d'analyse de situation donc je l'épluche il n'est pas parfait il a des qualités et des défauts et je revois vraiment point par point avec vous quelles sont ses forces et ses faiblesses comment l'améliorer comment réfléchir un petit peu aux différentes étapes il y a aussi donc des personnes qui sont allées un petit peu à la va vite et qui ont déposé quelque chose qui ne tient pas la route donc là on va renvoyer leurs travaux ils vont devoir donc pour rester dans la course ils vont devoir retravailler ce qu'ils avaient fait au départ parce que ça ne tenait pas la route et enfin si vous travaillez sur les enfants zéro dose sur la demande pour la vaccination donc si votre défi concerne ces questions-là ou sur la vaccination Covid-19 et bien on a travaillé avec les groupes de travail il y a 2030 qui sont au niveau international avec des experts internationaux pour élaborer trois notes des astuces et des outils pour vous aider dans l'analyse de situation donc c'est là notamment où on parle de l'analyse des causes profondes où on pose cinq fois la question pourquoi donc tous ces outils sont à votre disposition sur votre tableau de bord et bien sûr il y aura cette semaine de nouveaux conseils du nouveau soutien il y a également je vais vous montrer si vous voulez retrouver les enregistrements alors ils sont partagés sur Telegram mais vous les retrouvez également sur votre tableau de bord il faut défiler la barre de gauche tout en bas alors le truc c'est que si vous êtes sur un téléphone cela a un aspect un petit peu différent et bien si vous êtes sur votre téléphone il faut cliquer sur les ou taper avec votre doigt plutôt sur les trois petites barres comme ça pour arriver à voir donc quelque chose donc là vous voyez et puis on va revenir à la configuration donc sur votre PC vous pouvez tout à fait suivre sur votre tableau de bord lire et écouter regarder les contenus depuis votre téléphone par contre un travail d'écriture en général alors je me rends compte que je ne partageais pas oui ok c'est bon donc voilà le tableau de bord vous voyez ici donc je disais je me répète je ne suis pas sûr si c'est passé ou pas donc là si vous êtes sur votre téléphone ok là il ne veut pas se mettre en mode et bien il faut chercher les trois petites barres pour arriver à voir ce que je souhaitais vous montrer voilà donc que va-t-il se passer cette semaine et bien samedi vous allez commencer la revue par les pairs et on va vous expliquer de nouveau il y aura un tuto très complet pour vous montrer concrètement comment effectuer cette revue par les pairs voilà pour les explications pratiques si je suis allé trop vite ne m'en voulez pas parce que j'essaye de laisser du temps pour les récits du mouvement et là donc je vais vérifier donc on va vérifier et on va partager les diapositives avec vous donc ce sont les personnes qui lorsqu'on vous demande vous vous souvenez chaque vendredi on vous demande comment ça va et vous avez un petit questionnaire à remplir vous avez l'option donc c'est vraiment il faut choisir de le faire de partager une histoire donc j'aimerais voir s'il y a des personnes qui ont partagé une histoire qu'on puisse les entendre donc Ahmed Khatri qui nous dit qu'il a une nouvelle approche des communautés et surtout des leaders bah tiens c'est pertinent par rapport à ce qu'on a entendu plus tôt Tamba Daniel alors est-ce que Tamba Daniel est dans la salle Daniel alors il n'y a pas de Daniel dans la salle donc on va faire ici alors est-ce que Safa Trabelsi et manifestez-vous si c'est le cas Charlotte si tu peux regarder de ton côté non alors Safa Trabelsi n'est pas dans l'assemblée non ok donc Kelly Moutikini non plus et puis et puis après Kekumba ok et bien on a leur récit mais on n'a pas on n'a pas leur présence aujourd'hui donc vous pouvez consulter c'est extrêmement important ce qu'ils partagent et bien sûr peut-être qu'on aura l'occasion d'en savoir plus dans le cadre du partage d'expérience le partage d'expérience donc a lieu demain et j'avais tout de suite puisque j'ai sauvegardé le lien je vous encourage de faire de même voilà le partage d'expérience donc demain vous avez le lien mais il y a des témoignages extrêmement intéressants là vous n'avez pas eu le temps de les lire mais comme vous le savez on partage les diapositives de deux manières différentes tout d'abord donc on va on les partage sur Telegram et après dans les 24 heures qui suivent vous les trouverez vous trouverez les diapositives sur votre tableau de bord donc je rappelle c'est peut-être pas évident à trouver il faut faire défiler cette barre tout en bas et là vous allez voir donc il y a toutes les assemblées générales toutes les séances de partage d'expérience toutes les séances de soutien technique et c'est là où je peux montrer justement comment vous pouvez télécharger les contenus alors ici ah bah sûr je ne sais pas pourquoi mais moi je n'ai pas les contenus d'accord bon bah en principe ils sont disponibles s'ils ne le sont pas il faut nous le signaler donc on aimerait maintenant revenir sur le partage d'expérience et donc nous avons juste pour rappeler en quoi consistent ces séances et puis là aussi on va vérifier donc s'il y a des francophones qui ont contribué au partage d'expérience qui sont dans la salle mais on va de nouveau vous honorer parce que ce sont des séances extrêmement riches et vous voyez ici je vais de nouveau les passer en revue très très vite pour les reconnaître et les honorer mais le réel intérêt donc vous voyez Edwin Simpel du Nigeria Daniel Ekwam du Ghana Issa Tassembedo ça serait bien d'entendre Issa Tassembedo il est là formidable Issa et merci et bravo et donc Issa dites-nous si vous arrivez à vous à activer votre micro Issa Tassembedo vous avez participé au partage d'expérience il s'agissait d'augmenter la couverture de la deuxième dose de vaccination contre la rougeole et la rubéole alors il y a huit points clés à retenir ça c'est Charlotte avec le docteur François Gass qui prépare ces points clés dites-nous de vive voix Issa Tassembedo présentez-vous et dites-nous que vous a apporté ce partage d'expérience la semaine dernière Ok merci beaucoup le partage d'expérience de la semaine dernière a été très utile vous m'attendez ? 5 sur 5 Ok merci le partage d'expérience a été très utile pour moi et ça m'a permis en tout cas de mettre quelques traits sur le travail donc de devait faire voilà et actuellement je crois que ce que j'ai produit ici c'est des points vraiment qui peuvent être utiles c'est déjà bon je sais qu'il faut arranger certaines choses mais comptant sur votre appui je crois que je vais y arriver Merci Issa et bravo est-ce que concrètement dites-nous votre problème c'est votre défi c'est la couverture de la deuxième dose de vaccination contre la rougeole et la rubéole est-ce que vous êtes reparti du partage d'expérience avec au moins une idée que vous allez pouvoir mettre en pratique et si ce n'est pas le cas vous dites non il n'y a pas de déshonneur à ça je crois qu'il y a une pratique que je pourrais mettre en pratique selon le partage d'expérience en tout cas il y a des idées que j'ai reçues et je compte prendre une idée pour en mettre en pratique ok très bien très bien merci Issa Tassembedo vous voyez donc pour tous ceux qui sont dans la salle qui n'ont pas eu l'occasion de participer à ce partage d'expérience Charlotte va sûrement redonner le lien pour vous inscrire donc dans la première semaine on vous a tous inscrits mais maintenant c'est une démarche volontaire de votre part donc ensuite il y a Faya Dumbo Olliano la Guinée Conakry donc qui a partagé son expérience sur la faible utilisation des vaccins dans sa communauté et on sait tout le monde n'a pas le temps de participer à cette séance du coup François Gass un grand expert de la vaccination Charlotte Mbou une grande experte de la vaccination vous écoute facilite ces séances et partage le résumé de celle-ci que vous avez tous reçu qui est disponible donc bien sûr sur votre tableau de bord et dans ses diapositives Omala Thomas Clément Moukadi donc du Botswana vous voyez anglophone et francophone c'est traduit donc vous pouvez même avoir des informations sur ce qui se passe dans les pays anglophones donc partager l'expérience à travers ces résumés qui sont très courts vous le voyez Yeo Gona de la Côte d'Ivoire et Gabriel N'Gande Canjo voilà donc pour cette pour cette séquence Charlotte est-ce que tu vois quelqu'un à qui tu souhaiterais donner la parole qui a participé au partage d'expérience ou est-ce qu'on avance puisqu'il nous reste encore de faire un point sur le moteur d'idées et puis sur les prochaines étapes de tout ce qui nous attend cette semaine tout à l'heure il y avait Gabriel qui était là donc Gabriel N'Gabe Canjo qui est là à qui j'invite peut-être qu'il pourrait dire un mot sur ce qu'il a retenu lors du partage d'expérience la semaine dernière je ne sais pas si Gabriel vous êtes en mesure d'activer votre micro alors Gabriel son défi c'était donc la deuxième dose de vaccin contre la rougeole dans les communautés à haut risque Gabriel est-ce que vous avez donc vous êtes au sud Kivu en RDC est-ce que vous avez vous êtes reparti du partage d'expérience avec quelque chose que vous allez pouvoir utiliser concrètement pour face à ce défi oui merci Réa merci Charlotte en ce jour-là j'avais ce défi heureusement qu'il y a un parrain qui m'avait aidé en me donnant certaines lignes à suivre que je peux mettre en pratique juste pour essayer de trouver des solutions par rapport à ce défi et c'était pour moi vraiment quelque chose de bien et pour le moment je suis donc en pleine évécution pour voir ce que je peux faire afin de résoudre les défis formidable sachez que la prochaine étape donc du mouvement j'ai vu j'ai repéré c'était la question de Moukengere Moukengere qui nous dit envoyez votre engagement et la suite c'est étape par étape donc c'est janvier de la RDC sinon à un certain moment on est bloqué on ne sait plus bien évoluer un peu de clarification donc c'est ce qu'on fait chaque lundi et c'est ce qu'on fait ensuite au quotidien dans les séances de support technique et de partage d'expérience cher Moukengere donc oui effectivement si on vous donnait toutes les informations beaucoup se perdraient se seraient noyés par toutes ces informations mais vous voyez on fait un point très structuré on essaye de vous épauler de vous envoyer des courriels précis détaillés où vous avez besoin de telle information vous cliquez ici c'est comme ça qu'on procède et justement c'est avec grand plaisir que je donne les nouvelles informations la mise à jour concernant le moteur d'idées alors qu'on a terminé la première étape où vraiment on a qui était consacrée au moteur d'idées mais la semaine dernière suite à la première certification il y en aura une autre donc pour ces 118 nouvelles idées et pratiques qui ont été partagées de nouveau 62 pays on arrive au total de 882 idées et pratiques autour des thèmes de l'IA 2030 et c'est ce moteur d'idées maintenant la première fois qu'on vous demande de l'utiliser vous pouvez bien sûr à tout moment l'utiliser pour vous mais ici vous voyez donc il y a un but précis à l'intérieur de votre analyse de situation vous allez trouver une étape l'étape 5 intitulée prochaines étapes et donc vous faites vous analysez la situation quel est l'intérêt vous allez découvrir des choses que vous ne savez pas avant vous allez en principe identifier les causes profondes de votre défi et du coup il faut définir des étapes mais si vous faites vous vous contentez de faire ce que vous faites d'habitude vous aurez les mêmes résultats que vous obtenez d'habitude et si le défi est encore là si ce défi est encore debout s'il vous chicane encore et bien c'est probablement parce que ce que vous faites d'habitude ne marche pas et c'est justement sur le moteur d'idées que vous pouvez trouver donc des prochaines étapes en vous inspirant de ce que font vos collègues dans d'autres pays donc le fait que les idées continuent d'affluer on a je ne sais plus oui 118 idées en une semaine c'est formidable et vous voyez ici de nouveau on honore les pays qui se distinguent par le nombre de leurs contributions d'idées bien sûr ça se rapporte également au nombre des participants mais quand même et pour ceux qui connaissent qui ont compris que IA 2030 est découpé en 7 stratégies prioritaires et bien vous voyez ici le découpage par priorité stratégique donc on vous a demandé de classer votre défi vous savez à quelle priorité stratégique il appartient et bien vous pouvez voir voilà si on a besoin d'idées en particulier pour cycle de vie et intégration vous voyez là il y a un certain nombre d'idées mais les 10 idées et pratiques en français les plus vues dans le moteur d'idées vous les voyez ici avec coup à coup Franck Mongal Anzana Keïta Souleymane Traoré François Randria Alain Dakam Fatoumata Barry Jaurès Essienne et Sophie Emboui qui sont on va dire 0 en haut du classement mais on est dans une logique de solidarité pas une logique de concurrence les 10 idées et pratiques en français les plus commentées dans le moteur d'idées puisque maintenant une fois qu'une idée est là elle peut vivre elle a une vie les collègues vont venir la commenter partager leurs réflexions référencer leurs propres idées dire voilà on a pratiquement la même idée donc le débat continue et après il y a aussi un système de notation donc vous voyez ici les notes qui ont recueilli les avis les notes les plus importantes donc voilà on revient à l'analyse de situation puisqu'il nous reste tout juste 5 minutes et de nouveau donc on va se tourner vers les personnes qui ont d'ores et déjà déposé leurs analyses de situation et avec c'est Charlotte donc qui va les choisir et on espère qu'ils vont réussir à activer leur micro pour qu'on puisse entendre un ou deux derniers témoignages donc qu'avez-vous appris de votre analyse de situation quelle est une idée ou une pratique du moteur d'idées que vous utilisez pour vos prochaines étapes Charlotte qui va avoir le dernier mot aujourd'hui Merci Reda je viens d'inviter Yambi Kanu à activer le micro mais il y avait la main levée de Joyna Bayer mais je ne sais pas s'il a déposé sa situation après qu'on a déjà généré notre liste mais comme ici il a la possibilité aussi il peut activer le micro Voilà si vous êtes dans la salle donc vous avez déjà déposé ou bien travaillé en fait peut-être vous ne l'avez pas encore déposé et vous souhaitez partager donc qu'avez-vous appris de votre analyse de situation j'ai vu des analyses donc ne vous inquiétez pas je les regarde vos analyses et il y en a qui décrivent leur situation et quand on leur demande ce qu'ils ont trouvé ils ont trouvé leur situation donc il manque l'analyse Joyna Bayer vous avez votre micro ouvert on vous écoute avez-vous déposé votre analyse de situation ou est-ce qu'elle est vous travaillée dessus de manière à pouvoir répondre aux deux questions à l'écran n'oubliez pas bien sûr de vous présenter oui bonjour Reda bonjour à vous présentez-vous et vous avez deux questions à l'écran ok je m'appelle Duna Bayer depuis le tchat depuis l'autre l'assemblée générale je n'ai pas eu à déposer mon analyse de la situation dit à ce que jusqu'à là je n'ai pas accès à l'autre mon tableau de bord la dernière fois que le mail a été déposé ma batterie était lâchée et puis j'étais en voyage et quand j'avais vu maintenant le mail c'était avec un retard et jusqu'à là je n'ai pas pu m'intégrer dans l'autre le pull gras donc jusqu'à là je suis bloqué maintenant le travail a été fait j'ai téléchargé le gris de la situation le travail a été fait et maintenant comme je n'ai pas l'accès au tableau de bord le pull gras je n'ai pas pu de poser l'autre l'analyse de la situation et c'est ça mon souci la dernière fois j'ai laissé sur l'autre le link d'accord alors ça c'est un souci qui est en principe facile à régler donc ce que je vais vous demander c'est de venir demain donc au partage d'expérience et on demandera aux anciens s'il y a quelqu'un qui veut bien vous épauler après donc si vous avez travaillé dessus qu'est-ce que vous avez appris en réalisant votre analyse de situation finalement c'est ça qui nous intéresse c'est le fond des choses on est désolé quand la barrière technique ces problèmes de login de mot de passe de connexion et tout ça ça vous voilà il y a de quoi s'arracher les cheveux mais cher Joanna Baye donc du Tchad qu'avez-vous appris en analysant votre situation oui bon mon mot de défi c'était l'atteinte le cinquième contact avec le centre de santé c'est-à-dire la vaccination contre le rouge et puis VA donc c'est ça parce que les femmes viennent avec les enfants lors de deux ou trois premiers contacts et maintenant quand il reste maintenant l'autre le donneur contact cinquième contact il refuse parfois d'amener les enfants pour prendre maintenant l'autre cinquième dose alors il y a d'autres deux fois ils avancent des arguments soit que l'accessibilité au niveau du centre de santé pendant des saisons pluvieuses et là maintenant ça pose beaucoup de problèmes dans notre zone de responsabilité par exemple le centre qui s'utilise entre une vingtaine de kilomètres avec le centre de santé zone B alors il y a un moment il y a un moyen aussi de déplacement qui pose aussi de problèmes et cela fait que ce qu'on avait prévu comme les avancées dans ces zones-là on sortait maintenant à chaque semaine dans ces zones soit disant que zone B alors là quand il y a déjà ces zones de pluie et que l'accès est difficile maintenant à atteindre ça pose beaucoup de problèmes et que ces femmes-là ne reviennent pas au niveau du centre de santé pour pouvoir que les enfants puissent finir le cinquième contact avec le centre et c'est ça mon défi alors que dois-je faire si en cas d'inaccessibilité alors comment faire pour que ces enfants puissent avoir maintenant leur cinquième contact avec le centre c'est ça mon défi très bien alors on a compris le défi on a compris des éléments de votre situation mais il me semble que vous n'avez pas encore creusé suffisamment l'analyse de cette situation et de votre défi donc je vous encourage j'ai remis le lien sur le podcast comme ça même si vous êtes hors connexion vous êtes voilà vous pouvez et avant même d'avoir accédé à vos tableaux de bord vous pouvez aller écouter tous les tous les tous les tutos je réponds aussi à quelques messages qui ont été postés dans le question réponse et donc très belle très belle séance même si on est conscient qu'il y en a parmi vous qui sont encore en difficulté même à l'étape une vraiment l'étape de base et qui était donc de d'accéder à votre tableau de bord et donc je remercie notre amie Joanna Bayer je sais qu'il y a une équipe tchadienne très forte très compétente avec des gens qui peuvent vous épauler donc si vous n'êtes pas encore en contact avec eux et bien allez-y je pense donc juste après cette séance on va vous demander donc de donner de faire votre retour par rapport à la séance et c'est notamment l'occasion de dire j'ai un problème et là on vous donne toutes les indications de nouveau pour pour accéder aux séances de soutien ensuite en cas d'absence et bien de nouveau la même chose toujours la même question comment ça va et une fois que vous répondez oui ou j'ai un problème après ça on vous demande restez-vous engagé dans le mouvement si vous n'êtes pas présent aujourd'hui on ne peut pas savoir si c'est du fait d'une indisponibilité un motif légitime vous êtes sur le terrain vous êtes malade on l'a vu malheureusement il y a des membres du mouvement qui ont des soucis de santé et bien si vous ne nous dites rien on va finir tout simplement par vous radier du mouvement et ce serait dommage si c'est du fait d'une disponibilité donc ce questionnaire ne vous inquiétez pas il y a vraiment deux questions si vous répondez non il y a cinq questions facultatives mais sinon il y a deux questions donc vous répondez à ce questionnaire et cela nous permet de comprendre quelle est la réalité de votre situation croyez moi on n'a absolument pas envie de vous envoyer des mails si cela ne vous intéresse pas ou vous n'avez pas le temps etc et bien le flot de mails va cesser on envoie tous ces courriels je l'ai déjà dit parce qu'il y a des personnes si on n'envoie pas beaucoup de mails ils n'en lisent aucun donc voilà un petit peu la réalité de la situation on a dépassé je suis désolé c'est en principe on termine avec la ponctualité suisse vous avez un seul objectif vous le voyez ici c'est vraiment déposer votre analyse de situation d'Empire Grade aucune analyse aucun document n'est recevable par courriel et c'est ainsi qu'on termine une fois de plus une belle séance on va revenir donc au début de quoi parlons-nous vous voyez ce bébé c'est de lui dont il s'agit c'est vraiment quel est l'avenir de la vaccination donc on s'arrête là pour aujourd'hui mais vous avez le travail on est passé de la phase de l'effusion le lancement du mouvement à une phase de travail un travail centré sur vos défis vous n'êtes pas dans un cours universitaire ou théorique donc on est vraiment dans la pratique alors Hortense Makonga nous dit j'ai déjà déposé votre analyse de situation oui il y en a plus de 100 qui ont déjà terminé et bien cette semaine vous pouvez aider vos collègues si vous avez le temps ou souffler un petit peu puisque dès samedi commencera la revue par les pairs donc la prochaine étape il y aura les tutos je ne vous ai pas encore expliqué comment se fait cette revue par les pairs mais on va tout vous expliquer y compris Bavon Tangunza j'espère que vous allez prendre le temps pour regarder les tutos pareil pour Georges Mukendi à partir de la RDC Congo de nombreux j'aimerais bien en fait il faut vraiment qu'on trouve un moyen pour vous montrer tous les messages qui fusent dans le studio zoom du mouvement puisque c'est là où nous sommes réunis chaque semaine vous pouvez bien sûr suivre continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux en tout cas merci pour cette séance absolument magnifique pour ce témoignage et je vous salue chaleureusement j'espère que vous êtes encore en contact avec votre jumeau ou votre jumelle et que les contacts continuent n'est pas j'espère que vous êtes j'espère que vous êtes j'espère que vous êtes Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501